Nous sommes donc de retour dans cette vidéo pour poursuivre notre apprentissage du langage Java. Dans la première vidéo, nous avons installé les outils et découvert l'endroit où nous allons programmer. Je sais que Eclipse est pas mal difficile à prendre en main au début. Cependant, c'est le logiciel que je vais utiliser parce que pour moi et pour beaucoup de programmeurs, c'est le meilleur. Par contre, je vais vous présenter un second éditeur qui ressemble énormément à Eclipse. Ce second éditeur s'appelle NetBeans, NetBeans IDE, et vous pouvez, si vous le souhaitez, le télécharger. C'est exactement pareil que Eclipse. Vous le recherchez sur le web, vous tapez NetBeans, vous le téléchargez, vous l'installez, etc. Il est quasiment similaire à Eclipse. NetBeans est un peu moins compliqué à prendre en main. Il vous génère moins d'erreurs que Eclipse, qui est beaucoup plus stricte. Et vous avez une interface relativement similaire. Si je baisse ce panneau, vous avez à gauche votre projet. Au centre, le code Java, en dessous, la console, l'outil pour lancer votre projet, etc. Donc voilà, NetBeans permet d'écrire du langage Java et fonctionne très bien. Donc je vous le présente uniquement si vous avez des soucis avec Eclipse et que vous n'avez pas réussi à l'installer convenablement. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir passer sur NetBeans. Donc là, c'est la même chose. Vous allez avoir votre projet, les sources, les packages et vos classes Java. Voilà. Donc là, c'est terminé pour NetBeans. Et moi, je vais retourner sous Eclipse. Donc évidemment, je vous passerai à chaque fois, je ferai en sorte de vous mettre en ligne les sources que nous allons écrire dans ces vidéos. Comme ça, vous pourrez les télécharger. Donc, comme je vous l'avais annoncé, nous allons maintenant nous occuper de découvrir le langage et comment celui-ci fonctionne. Alors là, je ne vais pas m'embêter. Je vais garder le dossier tuto1. Je vais garder le package jeu1. Je vais peut-être le renommer en tuto normal. Tac, tac, tac. Je clique sur continue. Donc en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a renommé nos classes. Ça a renommé ici package en package tuto. Ce que je fais, c'est que ça, je ne vais pas y toucher. Je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler type et je vais vous présenter les types en Java. Donc déjà, première des choses, les commentaires. Donc les commentaires, ce sont des lignes qui ne sont pas prises en compte par Java. Ce sont juste des lignes qui sont là pour aider le programmeur à s'y retrouver dans le code et à savoir de quoi il s'agit. Donc ça permet justement de laisser des commentaires et de dire ceci permet de faire cela, etc. Donc ça, ce sont juste des instructions supplémentaires qui ne sont pas interprétées par Java. Donc un commentaire Java s'écrit soit avec un double slash, soit avec un slash étoile et un étoile slash à la fin. Donc voilà nos commentaires. Alors le langage Java, c'est un langage qui nécessite une structure un peu particulière. Il faut bien organiser nos classes pour qu'elles soient lisibles. La première des choses que l'on va mettre dans notre classe, ce sont les attributs. Donc les attributs, ce sont des caractéristiques d'un objet. Par exemple, pour un personnage, nous allons avoir divers attributs. Donc voilà, par exemple, on a la vie, la force, l'âge, l'expérience, etc. Donc ça, ce sont des types d'attributs. Chaque attribut a une valeur. La vie est par exemple égale à 100. La force est peut-être égale à 8. L'âge est peut-être égale à 52, etc. Donc la première des choses, ce sont les attributs. Ensuite, une fois que nous avons défini nos attributs, il nous faut les constructeurs. Donc les constructeurs, ce sont des choses qui vont nous permettre de construire, donc d'instancier, de créer des objets. On peut avoir, par exemple, l'objet personnage. Si on crée une classe personnage, notre constructeur va nous permettre de créer plusieurs personnages. Donc ça, c'est le gros avantage de la programmation objet. C'est qu'on peut, comme je vous l'ai dit, réutiliser le code. Et donc, si on crée une classe personnage, on va pouvoir instancier autant de personnages que l'on souhaite avec des caractéristiques différentes. Donc tout ça, on le verra en temps voulu. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, nous avons les assesseurs. Les assesseurs, ce sont ce qu'on appelle aussi les getters, ce qui nous permet de récupérer des informations. Si nous avons créé un personnage qui a de la vie, une force, de l'expérience, etc. Eh bien, les assesseurs vont nous permettre d'obtenir des informations sur ce personnage. Par exemple, on va avoir un assesseur qui s'appelle récupérer vie. Et ça, ça va nous donner une information, par exemple 50, et on saura que le personnage a 50 points de vie. Ensuite, nous avons les services. Par exemple, définir vie égale 80. Et cela nous permettra de dire que je veux que tel ou tel personnage ait 80 points de vie. Et ensuite, nous avons les surcharges. Les surcharges, on verra un peu plus tard ce que c'est. C'est en fait, redéfinir des fonctions déjà existantes dans le langage Java. Donc voilà les grosses séparations qu'il faudra faire dans notre code Java pour bien le structurer. Donc maintenant que je vous ai expliqué ceci, je vais vous parler des types en Java. Donc par exemple, le chiffre 1, c'est un entier. Le chiffre 1.5, c'est ce qu'on appelle un float, un nombre à virgule flottante. Si j'ai un très très gros nombre, on va appeler ça un double. Double qui est un nombre qui peut être plus grand qu'un int, qu'un entier. Ensuite, on a les caractères. Les caractères qu'on appelle car. Donc un caractère, c'est par exemple A. G. Un caractère, c'est juste une lettre. Ensuite, nous avons le type string. Chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, c'est par exemple salut. Donc tout ça, ce sont des types définis en Java. Donc par exemple, je vais créer des attributs. Si je veux créer un personnage, je vais devoir lui donner de la vie. Donc la vie, on va dire que c'est un float. Float, c'est un nombre à virgule flottante. Donc la vie pourrait être égale à 100, à 50,2, à 28,6, etc. Donc la vie, ça sera un float. Donc on définit le type. On dit de quel type on veut que notre attribut soit. Et ensuite, on met le nom de notre attribut. Et on termine par un point virgule. Donc là, float vie, ça va nous définir la vie. Ensuite, je veux définir l'xp de mon personnage. Donc l'xp, ça sera égal à 1, 2, 3, 4, ça sera des entiers. Donc l'entier se dit int. Int xp. Et là, j'ai défini l'expérience. Ensuite, je veux donner un nom à mon personnage. Donc je fais string nom, point virgule. Puisque le nom, c'est une chaîne de caractères. Donc voilà des attributs que l'on peut donner à notre personnage. Donc maintenant que nous avons défini des types, on va pouvoir donner une valeur à ces types. Je peux dire par exemple, vie égale 100. Ensuite, je peux dire int xp, pardon, égale 1. Par contre, je n'ai pas le droit de dire xp égale à 1,1. Puisque xp, c'est un int. Et un int ne peut pas être égal à un float. Donc je dois dire xp égale 1. En revanche, si dans l'absolu, j'ai envie de mettre un int dans un float, je peux. Si par exemple, j'ai envie de dire vie est égale à xp, je peux dire vie égale à xp. Donc là, il y aura une erreur. Parce que xp, c'est un int, et vie, c'est un float. Mais Java permet de faire ce qu'on appelle du transtipage. Qui permet de changer le type de quelque chose. Et je peux mettre float entre parenthèses et juste après xp. Et ça va convertir le int en float. Et je peux dire nom égale à salut. Très original comme nom. Et là, j'enregistre. Donc là, par exemple, pour notre nom, on peut faire ceci. Et dire string nom égale salut. Donc voilà comment on définit des types pour nos attributs. Donc pour vous montrer un peu comment on va pouvoir utiliser ces attributs en Java, je vais faire un programme très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais définir une fonction main. Donc comme on l'a vu précédemment. Et dans cette fonction, je vais créer un attribut. Donc par exemple, int val égale 10. Donc là, j'ai créé un attribut qui s'appelle val, donc valeur, et qui est égal à 10. Si vous avez suivi un peu les tutos sur Unity 3D, vous ne serez pas trop dépaysé, puisque c'est un peu le même principe. Sauf que dans Unity, il n'y a pas vraiment ces mêmes types. Puisque dans Unity, on utilise le mot clé var. Var, machin, égal, quelque chose. En fait, le mot clé var se transforme dans le type demandé. Bon, là, en Java, il faut spécifier le type que l'on utilise. Et donc là, si je fais un système .out.println, je peux mettre entre parenthèses val. Donc là, j'enregistre. Et si je clique sur exécuter le code, j'ai bien 10 qui s'affichent. En revanche, si je mets les guillemets ici, ça va m'afficher le mot val. Mais si j'enlève les guillemets, ça m'affiche la valeur contenue dans la variable. Maintenant, si je dis val égale à val plus 5, et que j'affiche val, j'ai bien val qui est égal à 15. Je peux dire val divisé par 10. val est égal à val divisé par 10. Là, j'affiche ma valeur. Et j'ai 1. Alors, pourquoi j'ai 1 ? Alors que 15 divisé par 10, ça fait 1,5. Tout simplement parce que val, c'est un entier. Donc un int. Et comme je vous l'ai expliqué, un int ne peut pas prendre 2 virgules. Donc on peut faire aussi val égale... Même pas, on peut faire val fois égale 10. Donc fois égale, ça nous permet d'aller un peu plus vite. Au lieu de dire val égale val fois 10, on dit val fois égale 10. Et à ce moment-là, on a bien 1 multiplié par 10, qui est égal à 10. Donc en Java, nous avons tous les opérateurs mathématiques qu'on a l'habitude d'utiliser. Le multiplié, le plus, le divisé, le moins. Et on peut les utiliser comme ceci. Comme je suis en train de le faire. Donc là, on voit bien que la valeur change à chaque fois. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais commenter toutes ces lignes de code. Et je vais vous expliquer à quoi ça peut bien servir de savoir faire ces opérations mathématiques dans un jeu vidéo. Si par exemple, j'ai int v égale 100. Et bien, je peux dire Votre personnage a Donc, je ferme les guillemets Je fais plus Je fais vie Je fais plus J'ouvre les guillemets Et je marque point de vie J'exécute ma ligne de code Et j'ai Votre personnage a 100 points de vie Donc lorsqu'on ferme Les guillemets Et qu'on met un plus Et qu'on met une attribut Une variable Et bien On a bien De texte ici Et vie a bien été remplacée Par la valeur de vie Ensuite, je peux dire Votre personnage se fait attaquer Votre personnage reçoit 10 points de dommage Donc là, je dis Vie Moins égale 10 Et là Je réaffiche exactement La même phrase que tout à l'heure Et Donc j'ai mon scénario Votre personnage a 100 points de vie Votre personnage reçoit 10 points de dégâts Donc votre personnage a 90 points de vie Donc voilà en gros A quoi vont nous servir Toutes les opérations mathématiques Que l'on peut faire Ici Donc ça c'était pour vous présenter Rapidement Les attributs L'affichage du texte L'affichage des variables Etc Vous pouvez pratiquer un petit peu Ça ne vous fera pas de mal Et ce qu'on peut faire Dans la prochaine vidéo C'est que nous allons écrire Une classe Très très simple Mais entière De façon à bien comprendre Comment On va Utiliser Le langage Java Donc avec Nos méthodes Nos assesseurs Nos services Etc Etc Toutes les ouvres Merci.